Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. Des actions d'information à l'épilepsie, la modernisation du self et du personnel, un nouvel équipement pour mieux traiter les maladies ophtalmologiques rares, une visite commentée en langue des signes au musée Flaubert. Nous vous accueillons cette semaine au service de neurophysiologie, situé au premier étage du bâtiment central. A l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie, l'équipe de neurophysiologie a participé mardi dernier aux rencontres de la santé organisées avec la ville de Rouen. L'épilepsie, c'est une maladie qui est caractérisée par la répétition de crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie, il y en a plusieurs sortes, et elles sont liées à des décharges anormales des neurones, donc des cellules du cerveau. Il y a plusieurs sortes de traitements. Le premier, c'est les traitements médicamenteux, donc on va donner des médicaments aux patients et le but, c'est de faire disparaître la totalité des crises. Et puis, on a une vingtaine de médicaments à notre disposition. Et puis, ces médicaments aussi, parfois certains ont des effets indésirables, donc il va falloir vérifier que le traitement est, un, efficace et deux, bien toléré. D'autres actions seront proposées prochainement. Le docteur Nathalie Chastan, neurologue, et l'association Épilepsie France répondront aux questions des auditeurs de France Bleu Normandie, mardi 4 février de 9h à 9h40. Vous pourrez également leur poser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran jusqu'au 18 février, ou mieux encore, venir les rencontrer lors de la journée d'information qui se tiendra dans le bâtiment central de Charles-Nicolle lundi 10 février. Le self du personnel de l'hôpital Charles-Nicolle se modernise. Il s'est équipé d'une nouvelle unité de lavage, de la vaisselle et des plateaux. Rappelons que les deux selfs et le petit marché réalisent en moyenne 1100 couverts par jour. Nous avons deux machines, une qui lave les plateaux et les couverts, et une qui lave tout ce qui est verrerie, assiette, verre et plat. C'est relié entre l'étage du self et le bar. Ça arrive sur une chaîne avec les plateaux, où l'agent qui est à la plonge récupère l'assiette et le verre, et tout le restant est automatisé. Ça va directement dans la machine. Donc on a gagné en termes d'éagonomie, où on ne porte plus la vaisselle. En parallèle, un dispositif de tri des déchets a été mis en place avec un code couleur par type de déchets. Et j'ai trié. Trié ! Alors le tri des déchets, on a demandé la participation de tout le monde, aussi bien les clients que les agents du self, pour réduire les quantités que l'on servait et qui étaient distribuées. Et du coup, on a pu s'apercevoir que depuis septembre, au fur et à mesure, tous les mois, on diminue nos déchets. Alors ces déchets sont part dans une usine de méthanisation, où ils sont traités, transformés en gaz et en terreau pour la partie sèche. Autre nouveauté, la possibilité de prendre un café au premier étage du self, après votre repas. Le service ophtalmologie est depuis quelques mois équipé d'un nouvel appareil d'électrophysiologie. L'objectif, mieux diagnostiquer et suivre les patients atteints de maladies rares de la rétine et du nerf optique. Ça s'adresse aux patients chez qui il y a une baisse d'aculté visuelle qui est inexpliquée. Déjà pour localiser où est le problème, on arrive déjà à savoir si c'est au niveau rétinien, si c'est au niveau du nerf optique ou parfois du cerveau. Chez certaines maladies génétiques avec des dystrophies, des patients qui se plaignent de baisse d'aculté visuelle la nuit ou d'une photophobie. Avec cet examen-là, on arrive à voir la fonction de ce type de cellules et de voir s'il y a une altération que nous n'arrivions pas à mettre en évidence à l'examen clinique standard. Nous envoyons des flashs lumineux ou parfois des petits damiers qui alternent. Cette information lumineuse est donc captée par l'œil, par la rétine, puis par les nerfs optiques et le cerveau. Et en fonction des électrodes que nous positionnons, nous arrivons à réceptionner ce signal électrique et à l'analyser après sur l'informatique. L'examen des nouveau-nés et des enfants est facilité grâce au module portatif. Une visite commentée consacrée à l'histoire de l'hôtel Dieu sera proposée en langue des signes française au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Elle aura lieu samedi 8 février à 15h. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine avec l'un des objets insolites exposés au musée Flaubert. 6, c'est le nombre de places que pouvait contenir un lit à l'hôtel Dieu au XVIIIe siècle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage ST' 501